Dans les rues de Nouméa, on peut apercevoir plusieurs barricades de ce type. Des barrages filtrants pour certains, et qui pour d'autres bloquent totalement les accès. Certains visibles depuis le mois de mai ont été renforcés. Blocs de béton, tours de guet, barbelés ou encore barrières ont été rajoutés par des riverains pour éviter, disent-ils, toute intrusion dans leur quartier, comme sur ce barrage. Hors caméra, un habitant nous a expliqué que cette surveillance est exercée pour protéger leur résidence, en particulier à l'approche du 24 septembre, mais que l'accès reste libre jusqu'au couvre-feu. Une surveillance qui parfois peut déborder, c'est ce qu'un autre habitant nous a rapporté hors caméra. Mise en place de drapeaux tricolores, propos discriminatoires ou encore représailles, ce qui devait être une protection de quartier a rapidement dévié selon cet habitant qui a décidé de se mettre en retrait du groupe. Depuis l'éclat des violences le 13 mai, des dizaines de barricades ont été érigées dans Nouméa et son agglomération.